Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin et philosophe. Bonjour à vous Sylviane Agazinski et merci d'être avec nous ce matin. Nous donnerons la parole dans cette matinale à toutes les voix, toutes les opinions concernant le grand sujet philosophique, moral et politique des semaines à venir, à savoir le projet de loi bioéthique qui prévoit entre autres l'extension de la PMA à toutes les femmes. Vous publiez cette semaine, Sylviane Agazinski, un manifeste très engagé qui va forcément faire réagir dans la collection Tracte de Gallimard, l'homme désincarné du corps charnel au corps fabriqué, où vous ne cachez pas votre profonde inquiétude face à la loi qui vient. La bioéthique semble perdre tout repère, écrivez-vous. Pourquoi êtes-vous inquiète ? Ma démarche est philosophique, donc j'essaie de comprendre un peu dans l'histoire humaine le rapport très problématique de l'homme à son corps, à sa chair. Il a toujours rêvé de s'en échapper et aujourd'hui en lisant, je ne sais pas, une juriste comme Marcella Yacoub par exemple, elle nous dit que le but est de se passer de son corps pour procréer et de surmonter finalement cet état de mammifère sous-développé qui est le nôtre en ce moment. Je pense que notre rapport à la chair, au corps, au désir de s'en émanciper, non plus aujourd'hui en ayant un corps glorieux dans l'autre monde, mais à partir des techniques, c'est à ça que nous sommes confrontés et c'est ce rêve qui est alimenté d'une certaine manière par les industries qui produisent, non seulement des machines, des robots, etc., mais aussi à travers les biotechnologies qui produisent du corps humain et qui du coup génèrent aussi un marché du corps humain qui m'inquiète au tout premier chef. Et si j'ai pris position, là, c'est parce que j'ai vu, au départ, je ne pensais pas qu'on irait, vous savez, j'ai travaillé longtemps sur la GPA dans Cores en Miettes, et là, dans l'homme désincarné, j'ai constaté, en voyant l'évolution finalement des discours que nous entendons et l'évolution des propositions qui sont faites, par exemple, par le rapport de Jean-Louis Touraine à l'Assemblée nationale en janvier 2019, par le projet de loi qui se prépare, je m'aperçois que progressivement, nous adoptons le vocabulaire et la logique finalement des instituts technologiques de reproduction humaine américains qui font que l'enfant n'est plus conçu comme un être engendré par deux personnes, par un homme et une femme, mais comme un être fabriqué et où, au fond, la parenté n'est plus déterminée par des relations interpersonnelles, mais se trouve déterminée par la volonté. Et ce que je dis un peu dans ce texte, c'est que... C'est difficile à couper, allez-y. Ce vocabulaire, je termine juste sur ce point. Les Américains, la Cour de Californie a défini comme parent d'intention un couple, quel qu'il soit, qui utilisait une mère porteuse pour faire un enfant. Et nous, nous commençons à dire que la parenté va se fonder sur la volonté, le consentement et non plus du tout le rapport personnel et charnel à l'enfant. C'est ce que vous craignez et vous expliquez que vous allez loin dans ce texte. C'est-à-dire, je pense, Sylvana Gazinski, que ceux qui sont habitués à vous lire, vous avez conscience quand même que vous êtes allé plus loin que ce que vous disiez jusqu'à maintenant ? Je suis allé plus loin, notamment parce que je pensais que, par exemple, la PMA, une généralisation de la PMA, n'entraînerait pas la GPA, que notre droit était ferme là-dessus. Mais elle n'entraîne pas. Le projet de loi, c'est totalement exclu. Non, c'est parce qu'on est dans un... Si vous voulez, si j'ai eu envie de m'engager, c'est pour deux raisons. D'abord, c'est par rapport à un certain nombre de discours que je considère comme fantasques, qui, pour moi, défient la raison. Qui sont relayés par les médias, entre parenthèses. Relayés par les médias, qui sont solidaires l'un de l'autre, qui disent, par exemple, puisque le sexe dans la société reçoit différentes significations, en fait, ça n'est que du genre, il n'y a plus de sexe. Et même des négations, d'une certaine manière, dans les théories queer, de la réalité même de la différence sexuelle, qui, en fait, fait que nous sommes différents sexuellement, parce que nous nous reproduisons sexuellement, et parce que nous sommes mortels. Bon, les biologistes montrent tout ça très bien. Et le sens commun, tout aussi bien que les biologistes. D'accord, d'ailleurs. Et d'autre part, j'ai eu aussi envie de préciser un certain nombre de questions, parce que je développe l'argumentation de manière assez serrée, parce que le débat est impossible, parce qu'on ne peut pas parler. Moi, dès que j'ai commencé à dire que, attention, l'usage d'une mère porteuse, c'est quand même l'achat de la vie d'une femme pendant neuf mois, jour et nuit, le contrôle de sa vie, etc. C'est l'achat de l'enfant, indirectement. C'est l'achat de la filiation maternelle de l'enfant. Toutes choses qui sont absolument incompatibles avec les droits de l'enfant, les droits de l'homme, etc. Vous avez l'impression qu'il y a un discours pro-GPL ? Et alors, on me dit, attention, il y a un certain, je dis bien un certain, ce n'est pas tous les gays, bien entendu, mais il y a un certain militantisme LGBT ou gay qui dit, nous avons droit à la GPA, nous avons le droit d'acheter des femmes. Là, je dis, et il y a eu d'ailleurs un clash entre les féministes, d'une certaine manière, et les gays, mais moi, je dis, si vous vraiment, vous prétendez qu'il y a un droit à acheter le corps des femmes, ce qui est une régression incroyable dans notre culture, à ce moment-là, vous exprimez une forme de misogynie, de violence misogyne inédite dans l'histoire. C'est extrêmement violent. Là, pour moi, il n'y a pas de compromis là-dessus. Sauf que là, Sylviane Agazinski, on parle de la PMA pour toutes, et pas de la GPA. Bien sûr, c'est différent. Oui, c'est différent. Or, dans votre texte, le texte qui paraît chez Gallimard, vous commencez par la GPA. Est-ce que ça ne prend pas le risque, est-ce que vous ne prenez pas le risque de troubler les choses, de dire que c'est forcément la même chose, alors que ça ne l'est pas ? Non, mais je ne dis pas que c'est la même chose. Et je ne dis pas, moi, je ne me place pas à la place du législateur. Je dis, réfléchissons, je pose des questions. Et je parle d'ailleurs d'abord aux femmes. Je dis, les femmes doivent d'abord s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de construire de manière artificielle, de provoquer de manière artificielle la naissance d'un enfant, qui sera a priori privé et de géniteurs et de pères ? Moi, je dis aux femmes, faites attention, parce qu'on a déjà l'expérience avec la PMA, qui est d'ailleurs très... Enfin, il y a très peu, pardon, je veux dire trop de choses à la fois. La PMA, pour les couples mixtes, ce n'est pas des couples hétérosexuels, c'est des couples mixtes, parce que la PMA est médicalement... Bon, ça dresse... La PMA thérapeutique, pour ceux qui ont un problème pour avoir des enfants. Ce n'est pas vraiment thérapeutique, c'est pour cause médicale. Donc, c'est pour... Et ça, vous êtes inquiète de ça, par exemple ? Ça, ce qu'on utilise, la PMA thérapeutique, ou la PMA pour soigner une stérilité ? Ah ben non, pas du tout. On est d'accord. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je n'aurai pas abandonné la PMA, je ne dis pas ça. Je constate simplement que, dans les faits, aujourd'hui, les méthodes d'injection directe, pour être clair, des spermatozoïdes dans l'ovule, font que la PMA pour les couples mixtes qui ont des problèmes de pathologie utérine, les gamètes, etc., il y a 5% de dons de gamètes. Tout le reste, c'est les gamètes du couple et l'enfant est donc l'enfant du couple. Or, pour l'enfant qui est né de sperme inconnu, vous avez tous lu le livre d'Arthur, Kermal Wezen, etc., pour l'enfant de sperme inconnu, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut essayer de résoudre, et je suis d'accord sur l'idée qu'il faudrait peut-être, par exemple, que le donneur laisse une lettre à l'enfant pour expliquer ses motivations, pour qu'il y ait une repersonnalisation de l'engendrement, on va dire. Mais que se passe-t-il si l'enfant, lui, n'a qu'une seule filiation maternelle, ou de deux mères, ou d'une seule mère ? Alors, on construit, à cause de la loi et à cause de la médecine, les conditions d'une naissance qui va être différente de tous les autres enfants, qui va être tronquée, comme dit Lévi-Strauss, la parenté est construite sur la procréation. C'est-à-dire, elle est bilatérale. Qu'est-ce que va penser un enfant qui va dire « Mais pourquoi, moi, j'ai qu'une seule parenté, j'ai une parenté monosexuée ? » Mais pourquoi vous refusez de penser la famille sur un modèle autre que le modèle naturel « Un père, une mère ? » Vous ne comprenez pas ce qu'il dit ? C'est simplement un droit nouveau et il faut s'en réjouir ? C'est un droit nouveau. Est-ce que pour l'enfant, ça va être un... Est-ce que ça respecte son être même ? Je parle de tout enfant, tout enfant, qu'il naît sans laboratoire ou autrement, il naît d'un homme et d'une femme. et je m'interroge tout simplement sur la possibilité de lui dire « Ben non, toi, tu vas être créée comme ça, tu n'auras que... » Vous répondez sur l'enfant et pas sur la femme. C'est-à-dire, le désir d'enfant, vous ne pensez pas que le droit de vouloir fonder une famille... Si pour vous, c'est un droit sans fondement ? Mais non, mais le droit à fonder une famille... Tout le monde a le droit de fonder une... Comment dire ? La famille, c'est comme la sexualité, c'est une totale liberté, mais ce n'est pas un droit. On ne peut pas avoir droit à un enfant. L'enfant est une personne. On n'a des droits à quelque chose, on n'a pas des droits à quelqu'un. Vous savez que vous prenez le risque de passer pour conservatrice, voire réactionnaire. Vous assumez cela. Il y a des choses aussi qu'il faut savoir conserver quand on dérape vers quelque chose qui frôle un peu le moins humain, le moins humain, disons. Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut que les femmes réfléchissent aussi à ce qui se passera pour ces enfants à l'adolescente. À l'adolescence, ils vont demander des comptes. Ils vont dire pourquoi moi ? Il y a une inégalité là-dedans. Pourquoi moi ? Je ne peux pas, par exemple, tous les enfants, s'ils ne connaissent pas leur père, ils peuvent faire une recherche en paternité. Ils vont dire nous, c'est radicalement impossible. Je suis obligée de vous couper. Pardonnez-moi. C'est très court. Le livre s'appelle L'homme désincarné du corps charnel au cœur fabriqué. C'est la collection Tracte de Gallimard pour vous lire et pour mieux comprendre ce que vous voulez dire ce matin. On vous réinvitera parce que c'était trop court. Merci à vous et belle journée. Merci Léa.